Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans un nouveau gameplay pro mais c'est sur MOGA puisque c'est Adi le joueur des London Spitfire, le joueur allemand des London Spitfire qui va jouer MOGA alors il n'a pas encore fait un milliard de games au moment où il joue cette game avec MOGA mais c'est quand même très intéressant de devoir jouer puisqu'on va voir qu'il y a une certaine gestion des cd il va pas hésiter à utiliser le rush et il a quand même évoqué les counter bien évidemment dans cette vidéo on va pas réexpliquer le kit de sort j'ai déjà fait deux vidéos qui explique le kit de sort donc on va essayer d'aller dans le gameplay peut-être qu'on mettra des pauses pour expliquer ce qu'il fait etc il y a une gestion de cd qui est assez intéressante sur lui qui est le fait de faire la charge puisque la charge fait que vous on peut pas vous arrêter voilà le seul truc qui vous counter énormément c'est la grenade anti heal d'ana puisque quand vous arrivez de votre rush en général vous avez envie d'appuyer sur votre sort qui permet d'ajouter de la DR et du heal à MOGA et aux gens qui sont autour de lui donc vous pouvez complètement le counter en lui mettant une grenade de heal à ce moment là une grenade anti heal à ce moment là sur Anna bien évidemment si vous prenez aussi l'orbe de Zenyatta qui fait que vous subissez des dégâts en plus bah cette façon de jouer là devra être mesurée si vous jouez contre Anna Zenyatta sachez que la Anna il y a de grandes chances qu'à la fin de votre rush elle vous anti heal pour vous counter et que le Zenyatta va vous mettre l'orbe pour vous counter également donc faut faire attention à ce genre de choses puisqu'il a pas de moyens de gérer la grenade anti heal d'ana donc faut faire attention à ça bien évidemment vous pouvez jouer en théorie une Kiriko pour contrer la grenade anti heal d'ana mais vous savez que le cd de la souzou est plus long que celui de celui d'ana mais bref donc on est sur Colosseo on va regarder un petit peu tout ça je vais m'enlever pour que vous voyez un peu mieux l'écran on va pas réexpliquer le personnage je l'ai déjà expliqué suffisamment donc bien sûr on a la mécanique d'utiliser le clic gauche d'abord pour appliquer la brûlure qui permet d'appliquer le clic droit qui permet de faire des crites on rappelle que quand il y a la brûlure la brûlure soit mis avec votre clic gauche soit mis avec la grenade de 2h par exemple vous faites des coups critiques garantis donc c'est à dire que vous tirez dans la tête en tirant dans le pied quoi en gros quand la personne est en train de brûler donc c'est très important d'utiliser l'arme est vraiment pas précise donc voilà il se prend déjà une petite grenade anti heal ça fait toujours plaisir il va chercher le pack de soins et vous allez vous voir il va s'en bouffer pas mal des grenades anti heal pendant tout le gameplay parce que c'est vraiment le truc qui pourrit un petit peu le gameplay donc il faut vraiment punir une anna si elle rate une grenade ou ce genre de choses qu'il arrive derrière sur la et il se fait pile la brigitte et la anna on passe aussi de l'autre côté il a dit aussi que c'était très difficile de placer le stun en fait on a du mal à l'appliquer le stun et non là hop il se fait tuer on va se regrouper et bon bien sûr il joue beaucoup plus agressif on n'est pas dans une game de world watch league ou dans une game de ranked on est dans une game où il a fait un lobby avec les gens qui connaît donc c'est quand même un assez bon level avec pas mal de joueurs allemands de l'équipe allemande de l'over watch league enfin pas de l'équipe de la world cup pour continuer à s'entraîner à jouer ensemble donc là on voit le petit truc pour pouvoir passer au dessus en rappuyant sur le clic gauche quand on est en l'air parce qu'en fait on peut clic gauche quand on est en l'air pendant le charge et ça fait le saut ça fait qu'on peut rester sur les positions nalana qui a réussi à placer un slip on attend reste sur la hauteur on va chercher le sigma il s'est fait ulti vous voyez qu'on joue très très safe on joue hors des lignes le sigma qui prend tellement cher avec les crites derrière on rush la sojourn on essaye de la tuer elle essaye de push le payload c'est malin parce que elle sait que le fight est perdu donc autant essayer de push le payload le plus longtemps possible là il est obligé de se cacher parce que là un un peu le peu le slip à la fin de sa charge elle peut l'anti il donc obligé de la jouer assez prudemment on essaie de caber la 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 widow alors ce qu'il ne fait pas est ce qu'il pourrait le faire par exemple c'est qu'ici se doute qui va pas réussir à faire tomber la widow et pas réussir à faire les 20 dégâts ou 42 dégâts maximum bon 80 c'est le maximum il faut vraiment être collé autour de vos gars il pourrait quand celle son dash pour directement repartir dans une animation et pas avoir l'animation du moment où il frappe le sol ça ça va être important de maîtriser c'est à dire si vous êtes sûr que votre charge ne passe pas qu'elle ne fera rien autant la cancel et pas la valider quoi parce que vous voyez selon la réaction selon la réaction des adversaires si vous allez faire un bon un bon saut ou pas en général on peut le prévisualiser un petit peu surtout quand on prendra l'habitude de jouer moi il touche la saut de jour mais oui il se fait direct en t-il direct en t-il et direct la pression qui lui est mis la hanche qui reste instante parce qu'elle avait compris qu'il avait crevé il se dit hyper 50% de cpv la nas fait tuer par l'utile de bastion c'est assez compliqué de survivre à iti bastion par contre c'est sûr qu'il crée de l'espace forcément puisque il va forcer le focus de beaucoup beaucoup de gens donc forcément maux gars a tendance à créer quand même pas mal d'espace qui va libérer l'espace à un bastion et une saut de gendre c'est un personnage où il faudra quand même avoir des coéquipiers qui sont bons que vous allez vous allez vraiment vous êtes vous avez une hitbox qui est tellement grande vous allez prendre tellement de dégâts qu'il faudra que les autres s'en servent bien évidemment de l'espace que vous avez créé hop encore un anti heal c'est le plaisir donc là il a enfermé le sigma et la sojourn dedans et donc là il a munitions infinies donc là faut tirer mais faut quand même faire attention à pas trop prendre de dégâts donc il joue avec le mur et il repart mais ça change des ultimes au gars que vous claquer en casu vous faites pas ta kill mais forcément dans une game comme ça où c'est quasiment à scrim où il doit jouer beaucoup plus prudemment là vous sentez que c'est pas du gameplay normal c'est du gameplay où les gens jouent bien donc oubliez de se planquer tout le temps il descend je sais pas s'il y a moyen de faire qu'il aurait pu être sur la plateforme en hauteur sans doute oui en appuyant sur le clic gauche en étant au milieu du saut il se fait nano donc là il inflige beaucoup beaucoup de dégâts le but c'est d'essayer d'appliquer la brûlure il fait la charge et il se repositionne ah le bastion qui meurt et là il se fait burst c'est là qu'on voit à quel point il peut crever vite quand même il dit à quel point c'est difficile de jouer le personnage, en fait il dit c'est dur de jouer le perso on applique la brûlure le sigma qui récupère des trucs, vous voyez on détruit par contre le shield assez vite de sigma donc bien évidemment il a une capacité à détruire les shields qui sont plutôt bonnes pour un tank là où beaucoup de temps vont galérer à détruire eux-mêmes le shield de sigma lui il peut s'en sortir il s'est encore fait anti-heel et donc il meurt donc vraiment Anna un très 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 bon personnage face à ce perso let's go ce qu'il dit là c'est que le fait de dash in le fait souvent le fait ça risque de te suicider en dashant tout le temps in comme ça après la minion il essaye le personnage on a vu qu'il était anti-heel et qu'il récupérait de la barre verte donc a priori ça marche quand tu es anti-heel il récupère quand même de la barre verte si tu mets la balance des crites et on repart au centre donc vous voyez ce que vous allez vous prendre quand vous allez jouer MOGA vous allez prendre de l'anti-heel en permanence après c'est la plupart des bonnes Anna et vont balancer des anti-heel en permanence mais là ça vaut vraiment le coup de le balancer sur le tank parce que ça lui surtout après sa charge puisque tu sais qu'il repart pas instantané parce que la base le cycle de MOGA de base ce serait vraiment quand vous n'avez pas une Anna face à vous c'est dash et in pour être suivi par vos coéquipiers par un lucio par ce genre de choses et par un reaper etc et ensuite d'appuyer sur votre E pour pouvoir appliquer de la DR aux gens autour de vous vous même et d'huile mais si à ce moment là vous prenez une grenade anti-heel vous êtes un peu dans la merde et à la fin que vous aurez fini votre E que le E se termine vous aurez récupéré votre dash donc vous pourrez repartir ou continuer donc le cycle est assez bon là il va essayer d'aller enfermer des gens sans doute et hop il appuie sur ulti et boum là ça fait le café on tape à travers le sort de Sigma et le double kill on relâche on va reprendre le top ici pour zoner les adversaires on cherche sur le Anzo il y a un joueur qui dit que ce qui est triste c'est que son ulti reste après qu'il meurt donc c'est ça en fait un des trucs les plus forts sur lui parce que si tu le tues il y a quand même une ulti qui reste qui perdure ça c'est peut-être un truc qui sera modifié si le perso a un trop gros winrite d'ailleurs on passe bien évidemment ça ça passe à travers si vous marchez sur le Sigma vous allez faire les dégâts à travers son truc c'est considéré comme un des dégâts corps à corps on rush la Ana je crois qu'il y avait pas c'est parce qu'il n'avait pas de grenade et on repart c'est chaud du cul mais ça passe on va tout simplement reculer Kiriko qui se tp on attend bien évidemment le repop du bastion et de rejouer avec lui en attendant ici le payload qui passe il y a un chopper là la petite planque bien sûr attention le chopper brûle donc le chopper s'effout le crit dessus on attaque la Ana qui est bien positionnée la Ana elle est au top non ? ouais l'erreur de la Ana c'est d'être revenu à côté du Moga il s'est fait défoncer paf le grab voilà l'utilisation du pylône pour pas se faire grab bonjour c'était stylé et là on voit le chopper qui réussit à placer le grab et hop derrière ils meurent tous les deux bien joué donc vous voyez les le perso il est fort mais il est beaucoup plus difficile à jouer qu'on part dans des équipes organisées et il faut vraiment que les gens quand ça joue bien il faut vraiment que les gens servent de l'espace créé par le personnage parce que c'est sûr qu'il crée de l'espace mais il meurt quand même très très vite quand il est anti ça peut être bien de jouer un vital avec lui pour pouvoir le ramener au cas où c'est bien de jouer une Kiriko avec lui pour pouvoir lui retirer l'anti heal pour qu'il soit un petit peu plus tranquille ouais ça peut défoncer par le t-shopper allez on repart là voilà il a cancel le dash il a pas fini la dernière animation de son dash ce qui à mon avis vous allez souvent cancel l'animation du dash dans pas mal de cas puisque votre but ça va être d'ulti plus rapidement ça peut être d'ulti plus rapidement vous pouvez également activer votre E plus rapidement vous pouvez tirer plus rapidement donc dans certains cas je pense ça va le coup donc là il finit l'animation il choppe il claque l'ulti et là on claque un sacré ulti et forcément derrière ça fait la diff vous voyez le personnage c'est un personnage de rush il a besoin d'être suivi par ses coéquipiers si vous y allez tout seul devant et qu'il y a une bonne ana vous allez vous faire vous allez vous faire slip anti heal enfin ça va être vraiment difficile et vous allez crever en boucle mais si le personnage est suivi il semble assez fort après vous avez vu que c'est pas non plus si simple que ça à jouer ça permet en tout cas cette vidéo permet un petit peu de voir les défauts et les qualités du personnage on voit que le personnage est plus dur à jouer que dans une game casu où vous êtes bon et donc vous allez rouler sur le jeu et forcément je trouvais ça plus intéressant de regarder ce gameplay là que de regarder un gameplay où il pisse sur les adversaires parce que les adversaires font n'importe quoi et vous voyez que quand ça joue bien c'est plus difficile à jouer et puis c'est pas parce que le bastion joue mal le bastion joue très bien l'assaut joue très bien dans son équipe donc c'est pas parce que ça joue mal c'est parce que c'est difficile à jouer c'est beaucoup plus difficile à jouer quand les gens sont rangés quand les gens font attention etc etc donc je trouvais ça pertinent de vous faire cette toute petite vidéo pour vous y dire calmez-vous Moga il y a des contres il y a des contres et la grande force du personnage reste le fait d'être d'être avec une compo qui te suit et le fait que l'ulti est très 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 fort mais bon il y a combien d'ultis qui sont très très forts dans Overwatch il y en a un paquet et la force de l'ulti c'est que le fait que si tu tues Moga de toute façon l'ulti est toujours là donc il faut briser le bouclier je le rappelle il faut briser le bouclier très vite si vous arrivez à briser le bouclier c'est très très fort c'est vrai qu'on aurait tendance avec je sais pas moi tes bastions tu passes en mode tourelle et tu l'ulti t'aurais tendance à vouloir tirer sur Moga faut-il pas tirer sur le bouclier c'est la question qu'il faut se poser faut-il pas tirer sur le bouclier puisqu'on rappelle que les personnes qui sont enfermées dans l'ulti Moga s'il y a une Ana qui est à l'autre bout de la terre en train de tirer les gens enfermés elle peut pas les soigner puisqu'on rappelle que les îles de Ana ne passent pas à travers les Chines l'huile de Kiriko non plus l'huile de Baptiste non plus etc etc ils s'arrêtent au bouclier donc tant que t'as pas pété le bouclier Ana peut pas t'aider véritablement il y a juste Vital qui peut te push qui peut te pull et te ramener donc Vital est un counter à Stulty mais il faut pour moi aussi Baptiste Ana est un gros counter au personnage parce qu'elle lentille à la sortie de son dash à chaque fois donc ça va te mettre dans la merde parce que ton oeuf sert à rien enfin si ton oeuf sert un peu pour l'ADR etc mais aussi un personnage qui va counter pas mal Moga c'est tout simplement un Baptiste qui quand il voit ses potes enfermés met une matrice au même moment et tire dedans comme un porc dans le bouclier pour essayer de le faire tomber rapidement il faudrait regarder en combien de temps un Baptiste comme ça fait tomber l'utile Moga rapidement mais à mon avis il y a moyen que ça le pète quand même assez vite donc voilà n'oubliez pas de péter le bouclier donc des compos qui peuvent péter le bouclier rapidement fait que ça va annuler l'outil très très vite et voilà voilà et on rappelle que quand vous annulez l'outil bah Moga n'a plus balle infini etc etc donc c'est quand même important c'est vrai que ça peut être un peu une déformation de se dire il faut que je tue Moga puisque finalement si vous tuez Moga vous ne détruisez pas l'outil vous êtes toujours enchaîné donc peut-être que la bonne solution c'est peut-être d'essayer de trouver des compos qui détruisent le shield très vite pour pouvoir tout simplement rendre son outil obsolète c'est quand même pas les PV de son shield c'est quand même pas les PV du shield de Symmetra qui est lui bon bah bon courage pour le péter mais c'est quand même tombable à mon avis rapidement si toute l'équipe s'y met vous voyez c'est un peu la déformation c'est un peu la déformation de se dire ouais je vais tirer sur Moga alors que finalement la solution c'est peut-être de péter la cage pour comme ça tout le monde en sort beaucoup plus rapidement etc etc donc si un Moga balance un outil de manière isolée c'est à dire il a dash tout seul devant et il a mis un outil je pense que le focus c'est sur le bouclier comme ça tout le monde se casse rapidement c'est sûr que s'il y a toute l'équipe qui suit derrière bah forcément ça sera compliqué parce que tout le monde se dira bah si je tire un bouclier je vais me faire péter le cul par saut de genre bastion par tout le monde quoi donc voili voilou voili voilou j'espère que cette vidéo vous a plu ça a permis voilà comme d'hab de de comprendre qu'il y a des counters et qu'il va falloir les connaître et qu'il va falloir les maîtriser voili voilou des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve dès demain pour un nouveau gameplay sur la chaîne ce sera sans doute un coaching parce que j'en ai beaucoup il y en a beaucoup qui ont été présentés ce week-end pendant la blitzcon etc etc il y avait quand même pas mal de choses à dire je vais essayer de voir si on a des confirmations sur quand va changer le système de renquête pour peut-être vous le présenter dans une vidéo une vidéo succincte d'une dizaine de minutes pour vous présenter le nouveau système de renquête qui arrive si ça vous intéresse vous me le dites en commentaire et je vous fais une petite vidéo demain là-dessus pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qui va changer en 2024 pour le système de renquête ils ont dit que ça faisait maintenant quelques mois qu'ils bossaient sur un retravail là-dessus ils avaient compris que c'était un peu dégueulasse cette histoire de 5 win je ne sais plus combien de lose ce système là il faut un système plus clair et vous allez voir si le système est quand même beaucoup mieux des bisous ciao et à demain